639 morceaux d'épaves repêchés en mer. 639 morceaux qui ne font qu'épaissir le mystère entourant un accident mortel. Un peu plus à droite. Là. Mais grâce au 640ème fragment du vol China Airlines 611, les enquêteurs trouvent enfin la réponse. On s'est dit Eureka ! Il va être analysé dans les moindres détails. Sur ce morceau et sur lui seul, les enquêteurs vont découvrir l'indice qui va leur permettre de comprendre pourquoi un avion de ligne avec 225 personnes à son bord s'est désintégré en vol. 30 pieds. La vitesse est basse, attention. Vous avez senti ? Allez au point EcoFoxtrot 1, 2, 6 et maintenez. 25 mai 2002. Train rentré. Un 747 de la compagnie China Airlines décolle de la capitale taïwanaise, Taipei. Taipei approche dynastie 611. En montée, passant 1600 pieds. Dynastie 611, Taipei approche radar. Maintenez le niveau de vol 2-6-0. 2-6-0, dynastie 611. Pilot automatique, branché. China Airlines, la compagnie nationale taïwanaise, a embarqué 225 personnes à bord du vol 611. Il s'agit d'un court-courrier d'1h40 à travers le détroit de Formos à destination de Hong Kong. Cette route aérienne est une des plus utilisées de la planète. Les compagnies y gagnent tellement d'argent qu'elle a été surnommée la route d'or. Mesdames et messieurs, le voyant attaché aux ceintures a été allumé. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de garder votre ceinture attachée pendant le vol. Quelques minutes après le décollage, le vol 611 s'élève au-dessus du détroit. Le pilote automatique contrôle la montée. Mais 20 minutes après le décollage, à près de 35 000 pieds, environ 10 700 mètres, au centre de contrôle régional de Taipei, l'avion disparaît du radar. Dynastie 611, Taipei. Dynastie 611, Taipei. China Airlines 611 a disparu de mon radar. Il se trouvait à la longitude 119,67 degrés est et à la latitude 23,98 degrés nord. Les autorités lancent rapidement une des plus grandes opérations de sauvetage de l'histoire de l'aviation taïwanaise. « J'ai donné un ordre clair. La priorité consistait à chercher d'éventuels survivants, puis des cadavres, et ensuite, et seulement à ce moment-là, l'épave de l'avion. » Plus d'un millier de personnes sont mobilisées. Des bateaux de pêche, de la marine et des gardes-côtes taïwanais appareils. Au moment de sa disparition, le vol 611 était à 55 km des côtes, légèrement au nord des îles Pescadorès. Les sauveteurs retrouvent des débris qui flottent dans le détroit. « La première chose qu'on a repérée, ça a été une grande quantité de débris. Des roues de train d'atterrissage, des serviettes de table, des couteaux, des fourchettes. » Les débris sont disséminés sur une grande surface. Certains sont même retrouvés à terre, à plus de 100 km au centre de Taïwan. Pendant ce temps, le Conseil de sûreté aérienne de Taïwan, l'ASC, commence son enquête sur l'avion de 22 ans. Un 747-200 livré le 2 août 1979. Kay Yong, le directeur général de l'ASC, dirige l'enquête. « Le poste de commandement sera sur les îles Pescadorès. Allons-y. » China Airlines présentait un bilan de sécurité très très médiocre. En fait, on le considérait comme un des pires du monde. En moyenne, la compagnie enregistrait un accident grave tous les 4 ans. « Mais cette enquête a été de loin la plus difficile, entre autres parce que l'avion se trouvait au fond de l'océan. » La recherche de survivants se poursuit jour et nuit. Il y avait 225 personnes à bord de l'avion. Aucune n'est retrouvée en vie. Les corps sont regroupés sur les îles Pescadorès pour être identifiés et autopsiés. L'accident s'étant déroulé à bord d'un avion de fabrication américaine, le NTSB, l'équivalent du bureau d'enquête et d'analyse, dépêche une équipe de spécialistes à Taïwan. Ils sont sous la direction de John D'Elysee, resté à Washington. « Nous entretenons de très bonnes relations avec l'ASC, le conseil de sûreté aérienne de Taïwan. Donc nous savions qu'ils demanderaient et apprécieraient notre aide dans cette enquête. » Les débris retrouvés au large sont eux aussi acheminés sur les îles Pescadorès. Les enquêteurs veulent savoir pourquoi un des avions les plus performants du monde, empruntant une des routes les plus fréquentées du monde, est tombé comme une pierre. « Le Boeing 747 était le gros porteur le plus prisé au monde. Il avait déjà transporté des millions de gens sur des milliards de kilomètres. Donc il y avait de quoi être très inquiet. » « Bonjour, j'ai hâte de voir vos données. » Des radars au sol sophistiqués qui ont suivi le bref trajet de l'avion devraient permettre de se faire une idée bien plus précise du déroulement du vol que les radars du contrôle de circulation aérienne. Kayong découvre le premier indice important. Le radar a suivi l'avion qui est monté sur le cap prévu à 35 000 pieds, moment auquel le signal se divise. L'éclatement est très visible. « Lorsque l'événement s'est produit, il semble qu'il y a eu trois ou quatre morceaux d'avions de bonne taille visibles au radar. Ils se sont mis à dériver et à se disséminer en tombant. Nous savions donc que l'avion s'était disloqué en vol. » Les enquêteurs doivent désormais s'attacher à trouver la raison de cette dislocation. « Il y a eu tout un tas de théories pour expliquer ce qui semblait être arrivé à cet avion. » « Nous savions que c'était quelque chose d'énorme, de brusque et qui avait eu lieu sans prévenir. » Bien vite, les médias envisagent une possibilité qui fait froid dans le dos. Le vol 611 aurait été abattu. « Pékin et Taipé entretiennent des relations conflictuelles. La Chine ayant déjà tiré des missiles sur Taïwan par le passé, la presse la soupçonne d'avoir abattu le vol 611. » « Beaucoup de théories ont donc circulé selon lesquelles l'avion aurait été abattu par un tir ennemi. » « Huit mois plus tôt, un vol de Sibéria Airlines, avec 78 personnes à son bord, avait été abattu au-dessus de la mer Noire. Pendant un exercice, il avait été touché accidentellement par un missile tiré depuis l'Ukraine. Et justement, le 25 mai 2002, les Chinois se livraient à des exercices militaires dans le détroit de Formose. Cependant, Pékin affirme qu'aucun missile n'a été tiré en direction du 747. D'ailleurs, aucun débris retrouvé jusque-là ne porte les traces très reconnaissables d'un tir quelconque. Et aucune indication radar ne va dans ce sens. « Une fois que les preuves ont commencé à arriver, nous avons très vite rejeté la thèse du missile et celle de la collision. Rien ne volait à proximité du 747. » Rares sont les événements susceptibles de provoquer une dislocation en plein vol, et le suspect numéro un, c'est une bombe. Les médecins légistes qui autopsient les cadavres cherchent des traces de brûlure et de shrapnel. Ils n'en trouvent aucune. Le revêtement métallique de l'avion serait déchiqueté et recourbé d'une façon spécifique s'il y avait eu une bombe à bord. Mais il n'y a aucun dégât de ce genre. Malgré tout, pour rejeter complètement la thèse de l'attentat, il faut retrouver d'autres débris. « C'est tout pour les débris flottants. » L'équipe du NTSB arrive à Taïwan. « Clint Crookshanks, NTSB, enchanté. » « Mais même, nous n'avons encore que peu d'éléments. » Spécialiste de la structure, Crookshanks connaît très bien le 747. « Je n'avais pas d'opinion toute faite, parce que c'était le premier gros accident que j'étudiais pour le NTSB. » « On n'a pas tiré grand-chose des débris flottants. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une dislocation. » Les autorités aériennes de Taïwan refusant de courir le moindre risque, elles clouent au sol la flotte de 747 200 de China Airlines en attendant qu'elles soient inspectées. Cette décision fait monter la pression d'un cran sur les enquêteurs pour qu'ils découvrent rapidement ce qui s'est passé. Merci pour ces documents. Pour le NTSB, cet accident ressemble fortement à un des drames aériens les plus étudiés de l'histoire. Celui du vol TWA-800, survenu six ans auparavant. Comme le vol China Airlines, il s'est disloqué en plein vol pendant la montée. Avant de s'abîmer dans l'océan, au large de New York, peu après le décollage. Le vol TWA-800 a été la plus grosse enquête du NTSB et elle a duré environ quatre ans. Ce travail minutieux a fait apparaître un défaut de conception du 747. Le câblage près d'un réservoir pouvait provoquer une étincelle et mettre le feu au carburéacteur. Selon le NTSB, c'est la cause probable du drame. Et à Taïwan, les enquêteurs sont surpris par les similitudes entre ces deux vols. Tous deux étaient des 747. Tous deux se sont désintégrés sans avertissement pendant la montée. Et tous deux ont décollé par une journée torride. Justement, la chaleur est peut-être à l'origine du drame de la TWA. L'avion a patienté sur l'air d'envol en faisant tourner l'air conditionné. Et l'air chaud de la climatisation a peut-être provoqué une surchauffe du carburéacteur. Les premiers indices laissent penser qu'il s'agit d'une répétition du même problème. Les deux accidents semblaient très semblables. Donc nous nous sommes immédiatement concentrés sur le réservoir central. 25 jours après l'accident, les deux boîtes noires sont remontées. La première contient un enregistrement de ce qui s'est dit dans le poste de pilotage. La deuxième, les données du calculateur de vol. L'une comme l'autre peuvent receler l'indice susceptible d'apprendre ce qui a eu lieu lors des dernières minutes de vol. Si c'est le cas, les enquêteurs n'auront peut-être pas besoin de récupérer d'autres débris. C'est dire l'importance de ces données. Les enquêteurs commencent par l'enregistreur phonique. Ils espèrent que l'équipage a évoqué une urgence. Bienvenue à bord de ce vol. L'enregistrement débute une dizaine de minutes avant le décollage. 20. Les préparatifs semblent normaux. L'équipage vérifie l'équipement en passant en revue les checklists habituels. Coupé, coupé. C'était un équipage très expérimenté. Le commandant et l'officier pilote de ligne étaient très chevronnés. Dynastie 611, piste 06, vent du 050 à 9 nœuds. Autorisé à décoller. Autorisé à décoller, Dynastie 611. Décollage. 80 nœuds. Compris. D1. Rotation. Volé à 5 degrés. 3 verts. Volé rentré. Les enquêteurs écoutent la conversation, mais ils veulent aussi savoir si l'avion émettait des bruits inhabituels. Les bruits captés par l'enregistreur phonique sont soit des mots, des paroles, soit des anomalies sonores perçues également par le microphone. Mais dans ce poste de pilotage règne un calme presque inhabituel. 608. 200 nœuds. Le commandant semble détendu. 200 nœuds. Le micro capte les communications entre les aiguillers du ciel et d'autres avions. Mettez le cap au 050. Cap 050. Quelques instants avant la catastrophe, tout semble normal. Il n'y a aucun bruit inhabituel. Maintenez-vous au 250. Les derniers mots prononcés dans le poste de pilotage sont ceux du commandant Yi Qingfeng. 2000. Il annonce la distance à couvrir avant d'atteindre l'altitude de croisière, puis un signal retentit. Cela signifie que l'avion approche des 35 000 pieds. Ensuite, le micro capte le bruit de la dislocation. Une demi-seconde plus tard, l'enregistrement s'arrête. L'enregistreur phonique indiquait que la conversation de l'équipe dans le poste de pilotage était complètement normale et qu'elle s'arrêtait brutalement. L'enregistreur nous disait qu'il s'était passé quelque chose, mais il n'en disait pas suffisamment pour qu'on sache de quoi il s'agissait. Nous avons pu rejeter beaucoup d'hypothèses, mais nous n'avons pas trouvé la pépite qui nous permettait de savoir ce qui avait occasionné la dislocation du 747. Le contenu des boîtes noires s'avère en décevant. L'analyse des débris est la seule option qui reste. Les enquêteurs se concentrent sur les fragments susceptibles d'infirmer ou de confirmer le lien avec le vol TWA. Nous avons mis l'accent sur l'observation de l'épave et l'analyse du réservoir central. Le 12 juillet, 48 jours après l'accident... Attends, à gauche s'il te plaît. Les recherches sont couronnées de succès. Bon, c'est bien le réservoir central. Marque-le pour le relevage. Le réservoir vient grossir le tas de débris. Les enquêteurs l'examinent en détail. S'il a explosé comme celui du vol TWA-800, il va être tout ordu. Et le métal sera courbé vers l'extérieur. Mais le réservoir n'a pas cette allure. Le réservoir central était presque intact. Et le métal est tordu vers l'intérieur. Contrairement au réservoir du vol TWA, celui-ci n'est pas enduit de suie. Or, il le serait si le carburéacteur avait brûlé. A ce moment-là, on a rejeté cette possibilité. Les débris récupérés incitent les enquêteurs à écarter une autre théorie. Celle de la bombe. Aucune pièce ne portait de traces de suie ou de dégâts dus à des explosifs. L'accident n'est donc pas une répétition du drame de la TWA. Et le vol 611 n'a pas été victime d'un attentat. Les enquêteurs sont désormais à court de piste. Les spécialistes remarquent quelque chose d'intéressant en examinant des petites grilles d'aération repêchées au fond de l'eau. Tous les avions de ligne sont équipés de plusieurs dizaines de grilles comme celle-ci, situées près du plancher. Appelés panneaux de décompression, ils font principalement office de clapets de dépression et ne s'ouvrent que pour une seule raison. Si la soute située sous les passagers venait à subir une décompression, l'air pressurisé de la cabine exercerait une telle force sur le plancher qu'il s'enfoncerait et endommagerait certaines commandes de vol. C'est ce qui est arrivé à un avion d'une compagnie turque en 1974. Les pilotes n'ont pas pu maîtriser l'appareil après l'arrachement d'une des portes de la soute. On n'a plus rien ! Si le plancher ne s'était pas effondré, les pilotes auraient peut-être pu reprendre le contrôle. Après ce drame, le NTSB a émis une recommandation pour que les avionneurs installent des clapets de décompression supplémentaire entre les niveaux supérieurs et inférieurs. En cas de dépressurisation en soute, les panneaux s'ouvrent automatiquement pour soulager la pression exercée sur le plancher. Il y avait 65 panneaux de décompression sur le vol de la China Airlines. Sur les 19 récupérés, 4 étaient ouverts. Cela indique aux enquêteurs qu'il y a eu une perte de pression subite sous la cabine, mais sans pour autant leur dire ce qui l'a provoqué. Les panneaux de décompression les rapprochent de l'élucidation du mystère. Mais ils ne sont qu'une petite pièce d'un puzzle nettement plus grand. Il y a des centaines de fragments d'épave à analyser. Et Kay Yang se demande si certains d'entre eux peuvent lui dire où la décompression s'est produite. J'ai lu l'analyse de trajectoire que vous avez faite sur le vol TWA et j'aimerais essayer. L'analyse de trajectoire balistique est une technique que le NTSB a utilisée pour savoir comment le vol TWA-800 s'est désintégré. Elle est impossible à mettre en œuvre sans des ordinateurs spécialisés. Comme l'avion s'était disloqué en vol, on s'est dit que l'analyse balistique que le NTSB avait faite pour le vol TWA-800 pourrait nous être très utile. Elle devrait nous permettre d'analyser la trajectoire des débris en vol. Sous-titrage Société Radio-Canada